... Premier couple à donc venir fouler la nef du Grand Palais. C'est le bonheur que d'avoir ce cavalier qui fait partie maintenant de l'élite mondiale et est actuellement parmi les 60 meilleurs cavaliers au monde, celui qui a été de l'aventure des championnats d'Europe, qui a été de multiples fois aussi l'un des acteurs privilégiés dans les épreuves 4 et 5 étoiles. Vos premiers applaudissements vont une nouvelle fois retentir pour le cavalier français. Voici Julien Epayard et Pygmalion du Roselle. Troisième à Saint-Lô dans une épreuve de vitesse avec ce Pygmalion du Roselle que vous avez actuellement devant vous. C'est un des descendants de l'auto de semi. Alors on découvre le parcours verticalement. L'Auxerre donc numéro 1, verticale numéro 2. L'une brisée pour aller sur le mur du 24 Faubourg. Avant de revenir donc sur la diagonale avec l'Auxerre, les 5 foulées courtes pour aller sur le vertical Auxerre et ses petites vaguelettes bleues à l'intérieur, la première combinaison du parcours. Le cheval bascule en numéro 6 sur la première partie de parcours. Voilà, c'est fait. Maintenant, le parcours bien sûr continue du numéro 8 jusqu'au 12e obstacle. Avec cette fois-ci le H Hermès et ses trois barres blanches. Tourne à gauche pour la deuxième combinaison. On entre sur un Auxerre, une foulée verticale. Petit jeu de couleur de Franck Rottenberger, le metteur en scène de ces épreuves. Le chef de piste internationale leur propose une nouvelle fois un vertical. Un bel Auxerre carré sur Bidé en numéro 11. Il y avait 4 points sur la première partie de parcours. Voilà, ça va être un tour de travail avec l'Auxerre numéro 12 cette fois-ci. Et vos applaudissements pour saluer l'arrêt de Julien Epayard, Pygmalion du Roselle. Ce qui nous donne donc un total de 4 points pour la faute. Un chronomètre sur la deuxième partie de parcours de 41-49. 41-49, le temps. C'est le temps qu'il a réalisé sur la première partie de parcours. Juste dans le temps, justement, accordé. L'Irlande va avoir le plaisir aussi d'entendre l'un de ses cavaliers applaudis par le public du Grand Palais. Voici l'Irlandais Billy Tommy, le deuxième. L'Irlandais, l'ajumant que vous avez devant vous. C'est une neuvante par Cabridelle. L'Irlandais aussi fait partie de ce gratin mondial parmi les 60 meilleurs qui a été aussi la belle aventure des Jeux Olympiques de Londres. Après France, off to Ireland now with one of their most titled riders with this new horse for him, a 9-year-old mare by the name of Lizzie Mary. It's Billy Tommy. Thank you. Merci. Merci. Bon, des fautes, effectivement, et du temps dépassé, ça nous donne un tout confondu avec le dépassement de temps, 13.41 secondes en ce qui concerne la deuxième partie de parcours. Le point de dépassement de temps est obtenu lors de la première partie. Pour l'Irlandais Billy Toomey. 12 pour jumping, 1 pour time on the first round, and that's a total of 13 for Ireland's Billy Toomey, and 41 his time. Voici parti pour les Etats-Unis d'Amérique, maintenant, elle est le bonheur d'ailleurs d'avoir la première cavalière américaine à venir concourir et passer ce week-end en notre compagnie. Vous pouvez la saluer pour lui souhaiter aussi bonne chance pour la première compétition, Jessica Springton, que vous avez le plaisir d'accueillir. Jessica est avec Lisona, une jument irlandaise. C'est la première participation au saut pour Jessica Springton, qui reste l'une des grandes actrices et compétitrices redoutables à l'été 3ème du 5 étoiles de Wellington. Merci. 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 On va avoir le plaisir aussi de se régaler avec les ténors, même les légendes d'ailleurs du saut d'obstacle. Vous en avez l'une d'entre elles devant vous de ces légendes puisque le cavalier que vous avez devant vous a pas moins de 23 participations en finale Coupe du Monde. plus les championnats d'Europe, plus les championnats du monde et les jeux olympiques, vous pouvez saluer la présence cet après-midi devant vous de Michael Whittaker. Et quel beau rat Merzé ? Alors, parmi les chevaux qui lui sont confiés, il y a ce sel français dont Tarzan de Beaulieu, père. Les vages de Merzé et Virginie Martineau, qui en est d'une part mes soeurs et en même temps, bien sûr, propriétaire. 4th in the ring now, representing Great Britain, Yannick Romani, meuf, his different victories at Manchester, 23 World Cup finals to his name, currently number 45 in the World Rankings, Michael Whittaker, the offspring of Tarzan de Beaulieu, Kielbura Merzé. La deuxième phase, mais, 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 attention, il y a un petit qui traîne sous l'afficheur, la base, ce qui veut dire qu'il est allé au-delà du temps imparti. Il y a 42 secondes, donc pour l'instant, il a un point de dépassement de temps. Oui, quel parcours, quel parcours de Michael Whittaker. Bon, alors, faute sur le dernier obstacle, un petit peu de temps dépassé lors de la première partie de parcours, tout cela se solde avec un total de 5 points pour Michael, 5 points, et sa dernière recrue, ça fait quelques semaines seulement qu'il a fait connaissance avec Kielbura Merzé, que vous avez certainement pu suivre sur le circuit français avec Jean-Michel Martineau. 4 pour jumping, 1 pour time, un total de 5 pour Michael Whittaker, avec sa nouvelle recrute. Le champion d'Europe face à ce tracé de 12 obstacles. Here we go. European champion, who is currently in the ring with another new recruit, the offspring of Valéby-Duré, Sidney Une Prince, 9 years of age. Merci. 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 Le parcours s'en faut. Tentative de la Belgique, mesdames, messieurs, et plus que la Belgique, c'est aussi l'un des piliers, bien sûr, de cette cavalerie venue de Belgique. Grégory Watley mériterait bien un petit peu plus d'applaudissements dans la chaleur de ceci. Allez, on y va, Grégory, avec cette jument qui a été championne d'Allemagne. D'ailleurs, vous avez vu avec Michel Robert aussi au déhol, c'est une fille de canane, petite fille de papillon rouge. Duara de Vuce, partie pour la Belgique. Belgium, qui est maintenant dans le ring avec Odile, évidemment, Yannick Romaniou, de son succès avec Francis Michel Robert, aussi un champion allemand. Grégory, qui est en premier 16 dans les rankings mondiales. Est-ce qu'il est notre premier tour ? Décidément, le chronomètre, encore une fois, il faut abseillérativement être en moins de 42 secondes. Et là, donc, elle part sur la deuxième partie de parcours avec un point de dépassement de temps. Je me demande si il y a un peu, mais il n'y a pas de 42 secondes. Je ne sais pas si on a beaucoup, mais il y a encore une fois, il y a un peu de 20 minutes. Oui, oui, j'ai vu. Et hop là ! Alors, un point de dépassement de temps sur la première partie de parcours. Un point de dépassement de temps à l'occasion de la seconde, ça fait deux points de pénalité pour la jument Odéol. Et avec deux points, ça reste sa meilleure performance, que vous saurez salué, comme vous savez si bien le faire là aussi. Salut donc, Grégory Watley, en tête du Prix du Grand Palais. Et là aussi, couple d'expériences face à ce premier terracé. Et alors, est-ce que son fidèle, Nuage Bleu, qui lui a permis de s'offrir de bien belles victoires en 3, 4 et 5 étoiles, aura là aussi les ressources nécessaires en tous les cas ? Et voici Pilar Luceria Gordon, l'Espagnol avec Nuage Bleu. Second of our lady riders in the ring now, and no stranger to this Grand Palais either, with her ever-loyal, Nuage Bleu, Pilar Gordon. Nuage Bleu, which was also the horse that she took to last year's World Equestrian Games. ... Bon, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, sur le numéro 4 ? Bon, et bien, 7 volts lui occasionne ses 4 points de pénalité. Du coup, le chronomètre, lui, continue à tourner. Ça fait 3 points supplémentaires pour le dépassement de temps. Un total de 7 points. Un chronomètre de 39 secondes, toutes rondes. Sacré cavalier qui vient nous rejoindre. Que vous dis-je d'ailleurs ? Sacré couple qui vient nous rejoindre ici au Grand Palais. Tous les deux, ils ont vécu de très, très belles aventures. Les Jeux Olympiques, Finales Coupe du Monde, bien évidemment. Les Jeux Mondiaux aussi. Allez, Kébir, Abdelkébir, Oogdar, avec Mr. Kouikli Kresker. Le Maroc est en piste face à ce tracé où pour l'instant, personne n'a été sans fourre. Une incroyable douzième place, effectivement. On vous rappelle, Alisson, lors de la finale Coupe du Monde. Depuis les petites ruades, voilà, Kouikli. Merci. 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 Kevin Stote, Kevin Stote, who's now in the ring and has chosen his ever loyal Revaard d'Urtebise. Can he be the first clear round? Merci. 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 Monsieur Kevin Staud vient donc de réaliser la meilleure performance. Je crois que ça mériterait une nouvelle fois de vous entendre saluer. Allez, sans chauvinisme dans mes propos. Mais le défi est lancé. Le numéro 8 mondial vient de réaliser la meilleure performance. 40 secondes et 36 centièmes. Mais juste derrière lui, vous avez tout simplement le vainqueur du Grand Prix de l'année dernière. L'un des maîtres de la discipline, le public du Grand Palais pourrait bien saluer cet après-midi, Marcou Sénin. C'est parti. Je suis prêt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avec Funky Fred, voici sur un Vesmalien d'étalon de 10 ans, parfois plégeur. La mer est par pilote. La mer est par pilote. La mer est par pilote. La mer est par Kydam de Revelle. La mer est par pilote. 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 Et donc par l'équipe de Londres qui lui aussi échoue sur ce tracé du Grand Palais par deux fois d'ailleurs. Il y aura eu faute à chrono de 40 secondes et 18 centièmes. Deux d'un total d'8 pour le champion du monde et le medalliste de l'Université de Londres. Du côté de la péninsule Ibérique, même côté portugais maintenant pour accueillir Luciana de Nice. Allez Luciana. Une cavalière qui affectionne aussi particulièrement les étapes françaises. On a le plaisir de l'accueillir à de nombreuses reprises bien évidemment. Et parmi les chevaux qu'elle est en train de préparer, on a le plaisir de la voir maintenant. Et bien courir au plus haut niveau, un sel français, une sel français, sa canne. Alors c'est Canane et le sang-nidore-platière. Luciana de Nice, number 12 on the start list, coming up to the third of the round with this nine-year-old son, sorry, daughter of Canane, Sakan. Still 40.36, the time to beat. Merci. 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 Le sourire de Luciana Diniz et les applaudissements, une nouvelle fois de Paris ! Bravo avec Sacan ! Perfect performance 39.82 et notre nouveau leader, here we go with the girls, Luciana Diniz. Un nouveau leader venu du Portugal donc, Luciana Diniz, avec un nouveau défi, 39 secondes et 82 centièmes. Allez, on reste avec cette jeune génération de cavaliers talentueux, pas moins de trois victoires ces derniers temps. Paris-Bilpin, tiens d'ailleurs, parmi celles-ci, était obtenue par Martin Fuchs, que vous pouvez applaudir le cavalier suisse. Allez, face aux 39 secondes, 82 centièmes à battre. 22 ans puisqu'il va avoir, c'est ça 22 ans, 23 ans donc en juillet prochain. Parmi les 40 meilleurs mondiaux, celui que vous avez devant vous, et l'étencelle sur Cluny 51, un Westphalien. Cheval de 9 ans, origine Kornet Obanensky. Number 39 is his position in the world rankings. He's just 22 years of age and he's riding Cluny, not George, Cluny 51, Martin Fuchs for Switzerland. Commentittailler en proMAN Gísier, Code Google Play. Voilà ce qui fait sonس, c'est ça 13 ans. Mais on peut avoir, on peut former, quality deion de jeunes et qui inspire une classe sanitaire! Ceci, c'est ça 13 ansiant. Mais il Cluny 51, ça qui m'a tourné dans la classe sanitaire. Bon, et bien non, ce ne sera pas pour aujourd'hui, pour Martin Fuchs. En tous les cas, pas pour cette épreuve du Grand Palais, puisque deux fautes, un petit peu de dépassement de temps, ça nous fait 9 points, et un chrono de 39 secondes et 46 centièmes pour le Suisse. Alors, la pole position pour la cavalière portugaise Luciana Diniz, deuxième place et deuxième parcours sans faute de Kevin Stowe, troisième, Grégory Watley, nous voici une nouvelle fois avec la cavalerie venu de France, et vainqueur du Grand Prix, lui, ici même, des talents Hermès. Le voici parmi l'élite mondiale des cavaliers, et vos applaudissements pour l'aider, bien sûr, à relever un sacré défi. Allez, nous voici donc en compagnie d'Alexandre Fontanel, vainqueur des talents Hermès. C'était il y a deux ans, avec Prime Time Day Back, c'était avec Hugo Breul, bon, cette fois-ci c'est bien tout seul, avec Rosette Duvivier, qui fait face à ce tracé, une des filles de Credo de Polstra, à la mer Paris-Islandais. Currently in the ring, and part of the French senior squadron, Alexandre Fontanel, competing in Nations Cups events last year, and he's chosen for this class, this nine-year-old mare, Rosette Duvivier, the offspring of Credo de Polstra. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 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 Une jument fille de Caprice Bois-Margaux, alias Quincy, Apache d'Adriet de Geneviève Maigret. Une jument de 11 ans, Ratina de la Rousserie, celle française. No stranger to this, so, Hermes' competition, she's won the class of the same name three times. In this competition, she'll be the Ratina de la Rousserie, Penelope Proplaveau. Thank you. Thank you. Et ça passe. Et mine de rien, avec 37 secondes et 22 centièmes, saluez la deuxième place pour Penelope Le Prévost. Elle est deuxième. 37 secondes et 22, time for Francis Penelope Le Prévost, qui est sexe. It's our top five line-up for the moment, Bertrand Allen, Penelope Le Prévost, Luciana Diniz, Kevin Stout, and Alexandre Fontanel. Le quintet, effectivement, du Grand Palais cet après-midi. Quite easy for the Bertrand Allen, sa dernière recrue, Penelope Le Prévost vient de s'offrir à deuxième place. Luciana Diniz, Kevin Stout, Alexandre Fontanel. Elle s'est offerte le Grand Prix du Suermes, le Grand Prix Hermes, du dimanche après-midi. C'était avec Kathleen. Là, vous allez avoir le plaisir de l'avoir évolué. Avec Charlie, non sans avoir aussi le bonheur de vous entendre la saluer. Et voici Katarina Offel pour l'Ukraine. Et c'est une nouvelle fois les origines de Cornet Obanenski que l'on retrouve dans le sang de ce Vesphalien de 12 ans. Back in 2012, they won the Grand Palais, Grand Prix, obviously part of this Suermes that was with Kathleen. Now she's with her, Charlie, Katarina Offel, 32, 26, to beat Katarina. Merci. Le tempo, on y était. Là aussi, on était parti sur des bases ultra rapides. Avec la faute, évidemment, on met un tout petit peu moins de cœur à l'ouvrage. Alors, quatre points, chrono de 34 secondes et 74 centièmes pour l'Ukrainienne Katarina Offel et Charlie. Four penalties, which puts them in a... Sorry, a seventh position, so no change to our top five. Il n'y a pas de changement, effectivement, en ce qui concerne les cinq meilleurs. Elle est septième, Katarina Offel. Allez, la Suède, maintenant, on aimerait bien aussi entendre des applaudissements pour l'un de ses représentants, Henrik van der Kerman. Il est avec Kota. Descendante de Goldfever, prestige à Naurien. Et nous sommes au 24e participant sur les 37. À courir, eh bien, face à un défi lancé par l'irlandais Bertrand Malen. Allez, sans faute, plus vite que 32, 26 sur la deuxième partie de parcours. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Enric von Eckermann, le Suédois, avec un parcours à 4 points sur la piste, 2 de dépassement de temps, ce qui fait un total de 6 points pour 45,90. Et mine de rien, on a toujours nos 32 secondes et 26 centièmes. Et mine de rien, on a toujours le gratin mondial face à nous, parce qu'après avoir eu le plaisir de saluer la présence du numéro 1 mondial, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez pouvoir applaudir le champion olympique en titre. Il est bien là, voici le Suisse, Steve Garda. Alors, ce n'est pas avec Nino de Bussonnet, avec lequel d'ailleurs on aura le plaisir de le voir concourir, mais c'est bien avec Corvignan que vous avez le plaisir d'avoir le cavalier Suisse, Steve Garda, d'Espalien, de nouveau, Cornette Tobolenski et pilote. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La première fois, le champion, évidemment, individual olympique champion, Steve Garda, avec le 9-year-old, l'offsprit de Cornette Tobolenski, Corbynian, le Westphalien. Merci. 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 On the start list. Merci. 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 Pour l'instant, Bertrand Malen toujours en tête avec 32,26 à battre. Merci. Alors, la faute alliée, le dépassement de temps aussi, ce qui nous fait un total de 5 points pour l'américaine, Laura Kratz. Et 37 secondes, 94 centièmes, ça faisait partie des meilleurs chronomètres. C'est la troisième place, il n'y avait pas eu cette faute pour Laura, que vous pouvez là aussi, une nouvelle fois, saluer pour lui souhaiter aussi un bon concours. Et on continue avec ce parterre de stars et ce casting de rêve, puisque bien maintenant, il est invité à prendre le départ le numéro 3 mondial. Celui qui a participé, bien sûr, à toutes ces belles échéances que sont les Jeux Olympiques, championnats du monde, d'Europe et multiples fois aussi des finales Coupe du Monde. Monsieur Ludger Birboum mériterait bien de vous entendre l'applaudir. Ludger Birboum. Ludger Birboum, qui gagnait avec Chaman, c'était il y a deux ans. Le voici en selle cet après-midi sur Cholestus, un Westphalien. De neuvres et une nouvelle fois, Cornet Oblensky, qui en est le père, la mère par Stakato. Currently, number 3 in the World Rankings, once again, with offspring of Cornet Oblensky et 9-year-old Cholestus, le Westphalien. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Une mise en scène pour cette remise des prix, les meilleurs de ce prix du Grand Palais, à nouveau devant vous, pour cette cérémonie. Et puis, pour ceux qui nous rejoindraient seulement maintenant, je me permets de vous rappeler le programme. Nous enchaînerons avec les talents Hermès, l'opportunité pour les plus jeunes engagés dans ce saut Hermès 2015, de fouler pour la première fois cette magnifique piste. Et ensuite, vous aurez une pause d'environ une heure qui vous permettra de flâner dans les allées du Grand Palais et de découvrir la mise en scène de ce monument pour cette édition du saut Hermès 2015. 14h45, donc l'épreuve pour les moins de 25 ans, et 16h30, la dernière épreuve du jour. Mais vous le savez, ce ne sera pas la dernière opportunité pour vous d'être en tribune. En effet, la maison Hermès et Alexis Gruss vous confient, à partir de 18h15 environ, pour clôturer la journée, à un grand moment de spectacle. Le spectacle, le spectacle mis en scène par Alexis Gruss, spécialement pour cette édition 2015 du saut Hermès. Just in case you would have joined us recently, the agenda of the day, I'm sure you are still in the stands, waiting for the last opportunity to give a salue to the best over the class that has just been completed, Prix du Grand Palais. Second class for riders, less than 25 years old. We'll start at a quarter to three, then we will have a long break, an opportunity for you to wander around this beautiful crystal palace, and we will resume at half past four for the Prix Hermès Cécilie. But the day will not be over, horses again in the arena for a beautiful show. End of the day, end of the sun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, première métamorphose de la journée devant vous, métamorphose de cette belle piste. Merci à toute l'équipe de Saint-Flour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la remise des prix. Nous allons vous demander de bien vouloir accueillir les officiels. Monsieur Jérôme Neutre, conseiller, président de la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais, accompagné de Anne Sarah Poirard, directeur général Hermès France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, il vous reste à accueillir les cinq meilleures de l'épreuve. Voici donc les cinq meilleures prestations du prix du Grand Palais. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici devant vous les meilleurs de la première épreuve de cette journée. La victoire du prix du Grand Palais, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, applaudissez pour le Mexique, Alberto Michigan Albinger. Nous allons vous demander d'avoir l'extrême gentillesse puisque vous êtes assis de bien vouloir vous lever pour qu'en l'honneur de cette éditoire retentisse l'hymne mexicain. La victoire du Grand Palais La victoire du Grand Palais, mesdames, messieurs, la victoire du Grand Palais, mesdames, messieurs, la victoire de la première épreuve de l'épreuve de la première épreuve de l'épreuve. Victoire pour le Mexique d'Alberto Michan Hanenberg. L'heure des trophées, où Jérôme Neut, donc conseiller, président de la réunion des musées nationaux Grand Palais, accompagné de Anne-Sara Panhard, directeur général Hermès France, remet donc pour saluer la victoire un vase pétanque, grand modèle, réalisé par les artisans de Puy-Forka. Jérôme Neut, le président de la réunion des musées nationaux Grand Palais, et Anne-Sara Panhard, le général manager d'Alberto Michan. Bravo donc à Rousseau et à Silla, bravo aux cavaliers mexicains, la deuxième place pour Bertrand Malen pour l'Irlande. Cheval, qui l'a depuis trois semaines seulement, a sorti à l'occasion des épreuves d'Hertungen-Bosch, qui lui permet d'être au deuxième meilleur performance cet après-midi avec Waite et Z4. La troisième place, elle revient à la France avec Ratina de la Rousserie, Pénélope le Prévost. Best French performance in this prize-giving ceremony for Pénélope le Prévost with Ratina de la Rousserie belonging to Geneviève McRae. Troisième, donc, la Cavalière française, et parmi ses magnifiques performances, je crois que vous pouvez saluer celui qui s'est offert la victoire ici, c'était en 2011, donc, Christian Allemann, quatrième, avec Elkweser Van Eyck. Et vous allez pouvoir redoubler d'applaudissements parce que vient nous rejoindre la Cavalière portugaise Luciana Diniz, cinquième, avec Sacan. Cinquième, avec la fille de Canaan, Sacan, et la fille de Portugal, Luciana Diniz. Merci et félicité que de terminer parmi les cinq meilleures performances de la première épreuve du Sohermes, l'édition, donc, 2015. Nous allons demander aux cavaliers d'avoir l'extrême gentillesse de bien vouloir se retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Et, Madame, Monsieur, nous allons vous inviter à continuer à applaudir, mais cette fois-ci en cadence, parce que voici le tour d'honneur des champions du Prix du Grand Palais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada